Musique Ce qui est nouveau, c'est le phénomène de contagion extrêmement rapide et la force, c'est-à-dire c'est là où ça devient problématique parce que ce n'est pas une personne qui harcèle, ça peut être un groupe. Et voilà, on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux, les frontières physiques et temporelles n'ont plus lieu, donc c'est tout le temps, c'est-à-dire l'élève rentre chez lui, il reçoit des textos ou des insultes sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça peut miner psychologiquement, miner à tel point que certains vont jusqu'au suicide. Souvent l'apprentissage des réseaux sociaux et de ce monde virtuel se fait entre pairs, entre élèves, parce qu'il n'y a pas forcément un contrôle parental ou un suivi parental sur ce que font les élèves, leurs enfants, sur ce monde virtuel. Le meilleur moyen pour essayer de résorber ces phénomènes, c'est l'éducation. Déjà, l'éducation, évidemment, des élèves, en leur disant finalement quand vous faites ça, c'est du harcèlement, ça s'appelle du harcèlement. Et dans le monde des adultes, dans le monde réel, c'est sanctionné. Voilà, c'est sanctionné, c'est mal, donc il n'y a pas de raison que vous fassiez. Ensuite, plus que la sanction, c'est plutôt l'explication. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font. Parce qu'au départ, de ce qu'on a pu observer avec Bertrand Neva, parce qu'on a fait une enquête dans un collège, au départ, voilà, c'est une victime désignée, mais voilà, c'est plutôt l'effet de masse qui amène au harcèlement. La solution, je dirais, la plus efficace, c'est apprendre en faisant. Donc créer un intranet, une espèce de plateforme de simulation qui reprend les réseaux sociaux, où les élèves échangent, créent leur identité, etc. Mais c'est compliqué à mettre en place. La solution, pour l'instant, qui est la plus, je dirais, développée, ça passe un peu comme par la parole, la sensibilisation. De plus en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent des gendarmes spécialistes du hiberharcèlement. Alors en général, ils sont très impressionnés, parce qu'ils viennent en uniforme, etc. Donc ils ont une parole d'autorité. Donc ça, ça fonctionne bien. Et puis surtout, il y a la Clémy, qui est un organisme qui est rattaché à l'éducation nationale, qui est sous la tutelle des canopées, qui est un réseau, en fait, un peu partout en France, et qui propose d'intervenir avec des conférences dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser sur ces questions, et aussi qui crée finalement des supports. Ils ont créé un journal, ils créent des kits, etc. pour aider les enseignants à sensibiliser leurs élèves sur ces questions-là.